Musique Sachant d'abord la structure du pouvoir en Arabie Saoudite. C'est-à-dire en Arabie Saoudite, il y avait les fils d'Ibn Zéoud, qui était la génération qui a pris le pouvoir à partir des années 50, des frères qui se sont succédés les uns aux autres, et ça crée une espèce d'équilibre de pouvoir. C'était un régime très autoritaire, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce régime, mais en gros il y avait un équilibre de pouvoir. Aujourd'hui, la prise de pouvoir par MBS marque un tournant dans la structure du pouvoir. C'est-à-dire on a un pouvoir vertical. Stéphane Lacroix, qui est un des meilleurs spécialistes de l'Arabie Saoudite, disait dans une interview qu'il a faite pour Orient 21, on vient au pouvoir arabe classique avec un raïs, qui au lieu d'être un raïs c'est un roi, et qui prend toutes les décisions. Ça c'est un élément. Deuxièmement, il est évident qu'il a voulu se donner une image de réformateur, notamment sur la question des femmes, notamment en répondant aux besoins et aux demandes de la société, et que ça lui a créé une certaine image positive. Mais en fait, on s'est rendu très vite compte que ce n'était pas la réalité. D'abord parce qu'il y a eu des tas d'arrestations de gens, notamment de femmes, qui s'étaient battues pour le droit à la conduite. Ensuite, d'opposants réformistes. Aujourd'hui, on a l'affaire Khashoggi, qui est quand même une sombre affaire. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une volonté de démocratiser réellement. Et puis surtout, je veux dire, il s'est lancé dans des aventures à l'extérieur, qui toutes sont des échecs. D'abord la guerre au Yémen, qui est un échec, puisque ça fait quand même trois ans maintenant, qui mène une guerre contre le pays le plus pauvre de la planète et qui n'arrive pas à l'emporter. Il y a eu la crise qui l'a déclenchée contre le Qatar, qui est dans une impasse, et en fait le Qatar s'en est plutôt bien sorti. Il y a eu sa tentative d'intervention au Liban avec l'enlèvement du Premier ministre Hariri. Donc pour tout ça, il a échoué. Et un des problèmes, c'est effectivement, c'est un pouvoir centralisé et autoritaire, mais on peut demander, on peut s'interroger sur les capacités de cet homme à mener une politique qui soit une politique qui corresponde même aux intérêts de l'Arabie Saoudite, et qui soit une politique, je dirais, équilibrée. Là, on a l'impression de quelqu'un d'impulsif, de très brutal, qui ne croit qu'à la force, et ça peut être très dangereux, non seulement pour son pays, mais pour la région. Sous-titrage ST' 501